Il est animateur au carnaval de Nice, mais il vient ce soir à la télé en tant que recordman du monde de vitesse d'élocution. C'est-à-dire qu'il parle à toute allure. Voici René Tramoni. Bonsoir René. Bonsoir. Ah, merci. Voilà, bien. Bonsoir les films, ça va ? Ah ! Ah ! Allez, fais attention. Ah, je connais qui... Ça continue quand même. Non, celui-là, c'est pas un siège de magicien. De toute façon, j'ai eu peur, comme Céline était là tout à l'heure. Alors, venez vous parler très très vite. C'est-à-dire que vous arrivez à dire combien de mots en une minute ou je ne sais pas... En une minute, 668 mots. Ah, ça fait pas mal. 668 mots audibles. Alors, attention. Les mots, bien sûr, sont audibles. Il faut bien savoir que quand on prend par exemple le livre des records, quand on regarde un petit peu comment ça se passe, il y a marqué très peu de gens peuvent articuler de façon intelligible plus de 300 mots à la minute. Ce sont déjà les parleurs très rapides. Alors, il y avait un Canadien, Jerry Wilmot, c'était avant la guerre de 14, je crois qu'il avait réussi à prononcer 352 mots en une minute. Il y avait un médecin anglais, Charles Hunter de Lancaster, qui avait récité le monologue de Hamlet, To be or not to be, un to be anglais. Ça faisait à peu près 400 mots en minute. Il y avait le président John Kennedy, qui était un parleur très rapide, qui en décembre 61 avait fait un discours politique de 327 mots en une minute. Et à l'époque, j'avais amené le record du monde, enfin, donc à 563 mots en une minute, parce qu'il y avait un Américain qui avait un record, il s'appelait John Moshita, avec 5500 et quelques mots. Alors, vous, vous avez battu le record des records. Voilà, non, parce que les Américains, ils sont jaloux, parce que ça doit les agacer quelque part, qu'un petit Frenchie fasse mieux qu'eux. C'est normal, eh oui, nous, les Français, on est des petits à côté de ces Américains. Alors, il faut trouver un gars de New York, Frank Capo, qui, à la télévision américaine, avait réussi à prononcer 580 mots. Et la jeunesse, pourquoi je suis arrivé à 668, c'est pas comme si j'ai pas envie de courir après les mots jusqu'à la fin de ma vie. C'était un après-midi, d'ailleurs, sur une chaîne concurrente, j'ai amené le record à 668 mots. Comme ça, je suis tranquille jusqu'à l'an 2000. Comment vous avez découvert que vous arriviez à faire ça ? Ah, alors, d'abord, comment on peut découvrir une chose comme ça ? Bon, il faut d'abord parler de mon métier. Je suis comédien, je suis animateur, je suis animateur de la ville de Nice, du Carnaval de Nice, j'anime toutes les grosses manifestations, je fais du spectacle tous les soirs depuis de nombreuses années, j'ai été animateur à la télévision, etc., à la radio. Alors, on me fait un reproche, parce que je fais le même métier que vous. On me disait à l'époque, mec, pourquoi tu parles un peu vite, quand même, ralentis, parce que les gens, etc. Et moi, je me disais, dans la mesure où moi, je dis tout ce que j'ai à dire. Après, bon, le public, c'est vrai qu'il y en a qui comprennent 100%, d'autres peut-être un petit peu moins, etc. Et l'important, c'est d'articuler. Et en spectacle, tous les soirs, je me suis amusé à accélérer un rythme d'une histoire, pour donner une impression de densité. Et c'est comme ça. Parce qu'en plus, vous racontez une histoire, ce ne sont pas des mots... Non, 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 moi, j'ai battu le record du monde avec un texte de Molière, je l'avais battu. Ah, Molière, tiens, vous pouvez nous le faire, là ? Bon, je peux vous faire Molière, mais je crois que c'est plus intéressant, après, avec une fable de La Fontaine, je vous expliquerai. Non, on va faire avec Molière, très rapidement, je vais vous expliquer, vous allez voir. Je vais d'abord le dire au ralenti, pour que le public puisse comprendre le texte, parce qu'effectivement, après, ça va vite. Donc, c'était, sous quel astre, bon Dieu, faut-il que je sois né, pour être de fâcheux toujours importunés ? Il semble que partout, le sort me les adresse, et j'envoie chaque jour quelques nouvelles espèces. Mais, il n'est rien d'égal aux fâcheux d'aujourd'hui, j'ai cru n'être jamais débarrassé de lui, et cent fois, j'ai maudit cette innocente envie qui m'a pris à dîner de voir la comédie, ou, pensant m'égayer, j'ai misérablement trouvé de mes péchés le rue de Châtiment. Bon, alors, tout ce que je viens de vous dire, ça fait que 88 mots seulement, vous voyez qu'il a fallu speeder pour en faire 668, hein. Et je vous signale, c'est parce qu'on est français, qu'en français, misérablement, c'est un mot. Débarrasser, c'est un mot, alors qu'en anglais, tout bien, tout bien, tout bien, ce sont six mots. Alors, à toute vitesse, le même texte, voilà ce que ça peut donner. Un, deux, trois, top. Alors, vous prenez bien votre respiration avant. Non, bien sûr, on ne sait pas, parce que c'est vrai que j'ai le privilège... Vous parlez avec le ventre, c'est ça un peu... Je ne peux pas expliquer, vous savez, quand on a une formation de comédien, bon, on articule, on fait quelque chose, et un jour, on découvre qu'on arrive à lire à l'envers, qu'on arrive à faire quelque chose, c'est un peu un hasard. Oui, j'ai un truc à vous dire, venu. Je vous écoute, Laetitia. C'est bien, nous, on va vérifier. Oui, allez-y. Vous avez dit tous les mots. Ah, peut-être. Alors, nos ingénieurs du son vont repasser ce que vous venez de dire, mais au ralenti, donc ça va forcément vous déformer un petit peu la voix. Mais on va vérifier si tous les mots sont à vous, les publics. J'ai dû accrocher deux, trois mots, là. Allez, on vérifie au ralenti. J'ai un peu accroché, là, deux, trois mots. Ce cas-là, sur le monde, il faut dire que je venais pour être de fâche et tout rien emporté, ni sans tout le son, on me les adresse, on va chaque jour, quelques nouvelles espèces, mais il n'est rien, la fleur d'autres rouges, des grenouettes, barassées de huit simples, je m'en dis, c'est un ancien d'ambique qui m'a prié d'y aller voir la comédie au face d'un magasin, misèrement, pour m'épliquer de rouges. Même au ralenti. Oui, même au ralenti. Ah, oui, il faut dire que les officiers vérifient sur les textes que chaque mot a été articulé, sinon le mot ne compte pas. C'est vrai. Bon, puis c'est intéressant. Par exemple, une fable de La Fontaine. Pourquoi je vous dis, moi, pour une fable de La Fontaine ? Parce que déjà, pour le public, je trouve que de temps en temps, c'est quand même agréable. Maintenant, on perd l'habitude d'écouter un peu des textes. Et une fable, c'est déjà une pièce de théâtre. Elle est toute seule, une fable de La Fontaine. Alors, par exemple, si je prends une fable que tout le monde connaît, mais je préfère prendre, par exemple, le chat, la belette et le petit lapin. Alors, d'abord, je vais vous la dire comme il faudrait la dire. On aimerait bien, mais là, on n'a plus le temps. On va en même temps. Si on a cinq minutes, on a cinq minutes. On a cinq minutes, on a cinq minutes. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Ça y est, cinq minutes. Venez avec nous. C'est passé. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Ça va, c'est passé. Ah, ben, c'est passé. Ça va nous laisser cinq minutes rapides. Cinq minutes, cinq minutes. Ça va, c'est un peu plus rapide du monde. Et les chaussettes de l'arché-duchesse, vous y arrivez aussi ? Oui, les chaussettes de l'arché-duchesse, on sait, c'est archi-sèche. Là, voilà, c'est fait. René Travoni, bravo. Recordade. Et vous regardez la fin de télé. Merci. À tout à l'heure. On n'a pas d'émission, René. Celle que nous allons recevoir maintenant a un prénom des mille et une nuits. On la reçoit tout de suite chez Erazade. D'accord. C'est parti.